Voilà, alors cette fois-ci, nouvelle recette, voilà, on veut faire un petit risotto vite fait, très vite, on n'a pas grand chose, on regarde ce qu'on a dans le frigo, on fait un petit risotto, la recette elle est très simple, on ne va rien peser, mais ce n'est pas pour autant qu'on va faire n'importe quoi, on ne va rien peser, mais on va mesurer. Je m'explique, on va faire un petit risotto, c'est-à-dire qu'on va même se faire un plat complet, c'est-à-dire avec des légumes, avec du riz, et on va prendre de la viande, en fait, là, on va prendre des légumes, on va prendre du riz, on met les ingrédients qu'on veut, si on veut beaucoup de légumes, on en veut beaucoup, si on en veut un petit peu, on en veut un tout petit peu, si on a de la viande, on met de la viande, si c'est des restes de viande cuite, on peut se permettre de prendre des restes de viande cuite, de bœuf, de porc, de ce qu'on veut, c'est un plat un petit peu fourre-tout, parce qu'en fait, on va agrémenter notre riz, l'élément de base, ça va être le riz, on va l'agrémenter de ce qu'on a sous la main, donc on ne va rien, on ne va pas faire des courses exprès pour ça, le risotto, on a 20 minutes pour cuisiner, on le fait avec ce qu'on veut, si on le prépare un petit peu à l'avance, eh bien, on va préparer, moi j'ai pris de la viande de poulet aujourd'hui, on va se concentrer sur ce que moi j'ai pris aujourd'hui, alors j'ai pris de la viande de poulet, de préférence, de la cuisse de poulet, c'est ce qui va être plus moelleux à la cuisson, ça va être moins sec que si on prend du blanc de poulet, alors blanc de poulet ou blanc de dinde, là on va prendre, moi j'ai pris de la cuisse de poulet, ça peut être de la cuisse de dinde, ça peut être du pilon de dinde, je trouve que la partie cuisse est plus moelleuse à manger que le blanc, que le filet qui va avoir tendance à détécher. J'ai pris un oignon, un oignon ou une échalote, c'est important, ça donne beaucoup de goût quand on fait cuire, des carottes, pareil pour donner du goût, des petits champignons, parce qu'on en a, j'ai trouvé des beaux champignons de Normandie, il y en a partout sur tous les états, donc ça c'est facile, un petit peu de râpé, ça peut servir, après s'il me reste un petit peu de crème, oh tiens j'ai un petit reste de crème, il y a pas longtemps j'ai fait une tarte au chocolat et au caramel, et il me reste un petit peu de crème, donc on en profite, s'il n'y a pas de crème, c'est pas grave, si on aime que ce soit bien crémeux, on met un petit peu de crème, si on n'a que du lait, on met un petit peu de lait, franchement ce qui est important c'est la technique, l'ordre dans lequel on incorpore les ingrédients, la recherche de goût, et à partir d'un moment où on sait mesurer sans peser, et on connaît les proportions, après ça va tout seul, c'est uniquement valable pour le riz, la mesure ça va être uniquement sur le riz, donc moi pour le coup j'ai ça, j'ai pris un petit bouillon de cube, ça peut servir si on est en panne de goût, sachant que là on va mettre du poulet qui va de goût, un oignon frais, des champignons frais, des carottes fraîches, du gruyère, personnellement je n'en mettrais pas de bouillon de volaille, mais quand on fait un risotto, quoi qu'on mette dedans, même si on n'a pas de légumes, on peut mettre juste un bouillon, et ça donne du goût, là je ne suis pas contre. On va pouvoir commencer, on commence la recette, et ce qui est très important aussi, c'est de faire, on fait un risotto, moi je vous montre un risotto aujourd'hui, ce qui est important, c'est de faire, de mettre les épices que l'on veut, qu'on aime bien, on a tous dans les placards, plein d'épices, l'estragon, piment d'esquelet, paprika, qu'est-ce que j'ai pris, du curry, du cumin, des épices curcuma, de l'orégan, on a tous plein d'épices dans les placards, on va s'en servir, on va faire la recette qu'on a envie, qu'on aime bien, et puis la prochaine fois, on va faire, sur la même base, on va faire une autre recette, on mettra d'autres garnitures, et on gardera la base de cuisson du riz. La seule chose qui est importante, c'est la base de cuisson du riz. Le reste, après, vraiment, je me répète, mais on met vraiment ce qu'on veut. Donc, je vais commencer par faire sauter ma viande. Alors ma viande, je l'ai préparée un petit peu à l'avance, je l'ai faite mariner à l'avance, c'est-à-dire que j'ai fait une marinade instantanée, j'ai pris un peu de sauce soja pour le coup, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, et puis un petit peu d'épices que j'avais, alors je ne sais plus, je crois que c'est un petit mélange d'épices que j'ai mis. Ça, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas cultatif. Si on attend de le faire, tant mieux, on donnerait du goût à la viande. Ce qui est important, c'est d'avoir un élément gras, donc de l'huile, une huile d'olive, une huile de tournesol, une huile d'arachide, une huile de colza, ce qu'on veut. D'avoir un élément acide, alors pour le coup, acide, ça peut être un jus de citron, ça peut être une petite douche de vinaigre. Moi, j'ai pris de la sauce soja, qui n'est pas acide, mais ça apporte du sel, etc., ça n'est pas vraiment acide, et puis les épices pour donner du goût. C'est vrai que tout ce qui est volaille, que ce soit de la dinde, du poulet, ce sont des viandes assez fades, donc il faut qu'on leur donne du goût en amont. Moi, pour le coup, j'ai préparé, alors une marinade instantanée, ça peut être une demi-heure, ça suffit, ça peut être même 20 minutes, ça peut être, là en l'occurrence, ça fait 2-3 heures qu'il est dedans, ça permet de cuire un petit peu la viande, de la tendrir, et puis de donner un goût à la viande, qui va donner un goût au riz, avec les légumes qui vont donner leur goût. Tout ce mélange va faire qu'on est sûr, rien qu'avec ce qu'on a sous la main, des choses très simples, on est sûr d'avoir un plat qui va avoir du goût. Alors, je démarre, je vais faire sauter ma viande. Alors, j'allume, 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 c'est parti. Allez, je vais faire sauter ma viande. Comme je suis parti d'une marinade instantanée, enfin d'une marinade, je ne vais pas mettre de matière grasse, ni beurre, ni huile, ça n'est pas la peine, il y en a déjà un petit peu dedans. Si j'avais pris des lardons, eh bien, je ne vais créer pas de matière grasse non plus, parce qu'il y a déjà du gras dedans, naturellement. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de penser sur la matière grasse, on en remettra un petit peu après si on sent qu'il y a besoin, mais surtout, on n'en met pas trop, jamais trop. Donc, j'attends que ma poêle soit bien chaude. Et je vais faire revenir ma viande. Je vais faire bien saisir, ce qui est important, c'est bien la saisir, sans la faire brûler. J'attends que ma poêle soit chaude. Et après, je vais avoir mes légumes. Alors, soit on coupe les légumes à l'avance, soit on prend son temps, et on les coupe au fur et à mesure. Voilà, je coupe sans être trop fin, ni trop gros. Je vais mettre la moitié d'un aignon, ça va suffire. Là, on va faire la quantité qu'on veut, on va faire un risotto pour deux, trois personnes, à voir. Notre instrument de mesure, ça va être la tasse qui est là, tout simplement. Allez, on y va. Ça chauffe. Voilà. Allez, je vais bien revenir mon poulet. Vous voyez, il n'y a pas besoin de le cuire à fond, puisque de toute manière, il va finir de cuire avec le riz. Mais je vais essayer un petit peu, ça apporte des sucs dans la poêle. C'est ce qui donne le goût aussi à notre préparation. Il y a une caramélisation qui va y avoir. Et comme j'ai mis le poulet, vous voyez, autour, je mets bien le poulet au milieu, autour, je peux commencer à mettre mon oignon. L'important, c'est de mettre l'oignon en premier. L'oignon a besoin de cuire. J'ai prévu aussi un petit peu d'ail, selon son goût, on met de l'ail ou on n'en met pas. L'ail, il faut le cuire le moins possible, surtout directement dans une poêle. Autant l'oignon supporte de cuire beaucoup, a besoin de cuire beaucoup, même d'être un peu brûlé, ça va donner du bon goût. Alors que l'ail, s'il brûle, ça va casser complètement le goût de la préparation. Je vais prendre mes carottes. J'ai essayé de les couper assez régulièrement. Alors on s'y coupe toujours à plat, c'est-à-dire que je me mets sur, moi personnellement, je fais comme ça. Je me mets sur une planche, je commence par couper mon légume en deux, pour pas que ça roule, pour pas qu'il roule. Et je le pose bien à plat. Après, je coupe des bâtonnets. Et les bâtonnets, j'en fais des cubes. Ça va être plus joli, ça devrait être de la taille d'un litre, la grinderie. Ce qui est important, c'est que ce soit quand même relativement régulier. Donc oui, ils vont apporter beaucoup de boue, les champignons. Si ça va trop vite, je laisse un petit peu, pour que je le faire d'ailleurs. Je ne vois pas ça se faire trop filant plus. Voilà, je vais ralentir un petit peu. Alors à la maison, si on a peur de se faire dépasser, on peut couper les légumes à l'avance. Vraiment, on prend son temps, il n'y a pas besoin de se précipiter. On fait bien revenir notre garniture, tous les légumes ensemble, avec la viande. Les légumes vont apporter un peu d'humidité maintenant, surtout les carottes et puis maintenant les champignons. Il faut sauvrer que ça ne brûle pas. Voilà. Maintenant j'incorpore tout ça. Là pour l'instant je n'ai rien salé. Et en dernier maintenant je peux mettre ma gousse d'ail. Si j'aime bien le gingembre frais, je peux le mettre dedans. Si j'ai un petit peu de persil, un peu de fiboulette, je le mettrais plutôt en fin de cuisson. Mais du persil on peut le mettre dedans aussi. C'est ce qui va apporter du goût. Là on sait qu'on est sûr qu'on a que des produits frais. Ça va forcément avoir bon goût. Je vais laisser mijoter tranquillement, pas trop fort. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va parler du riz. Le riz, franchement on prend n'importe quel riz. Ce qui est important quand on fait des cuissons comme ça en risotto, alors il existe des riz spécial paella, des riz rosio, c'est du riz spécial risotto, qui sont très bien. Moi là aujourd'hui je vais utiliser du riz rond parce que c'est un riz que j'aime bien. C'est du riz à dessert vous voyez. Mais ce qui est important c'est d'utiliser vraiment le riz, le riz qui cuit le plus longtemps possible. On trouve beaucoup de riz qui cuisent en 3 minutes, en 5 minutes, en 10 minutes. Ces riz là ils ne sont pas adaptés aux cuissons, en cuisson en absorption complète comme on fait là. Ils sont plus adaptés à des cuissons rapides. Mais nous on va vraiment cuire notre riz. Donc il faut prendre le riz, j'ai envie de dire le moins cher possible, celui qui est en bas du rayon, celui qui est le moins travaillé possible, le moins traité possible. Vous voyez ça rend de l'humidité tous les champignons que j'ai mis déjà dedans. Ça rend de l'humidité, on le voit à la vapeur là. Tout mijote ensemble. Donc franchement le riz toujours, on prend le riz le moins cher. C'est ce qui va le mieux. Donc ce qui est important jusqu'à présent on n'a rien pesé. Ce qui est important ça ne va pas être de peser, ça va être de mesurer. On va prendre une mesure, ça va être notre tasse. Pourquoi je prends une tasse ? C'est parce que la mesure de riz que je vais utiliser va me servir à répercuter la mesure d'eau chaude que je vais utiliser. Donc je mets ma bouilloire en route. Vous voyez ? Ma mesure ça va être ma tasse. Alors si je prends, je me dis allez moi je vais manger une tasse de riz. Allez je prends une tasse. Si je me dis que je fais un risotto pour trois personnes par exemple. Et bien je vais mettre trois tasses. Et bien je vais regarder. Je vais mettre mon riz dans mes légumes. Je vais mettre trois tasses de riz. Est-ce qu'elle chauffe ma bouilloire ? Oui elle chauffe ? Oui. Je vais mettre trois tasses de riz. Là mon riz, je vais le mélanger. Je vais vraiment le faire blondir. Le faire cuire un petit peu comme ça sans rien. Juste avec les ingrédients. Pour qu'il prenne le goût des ingrédients. Pour qu'il devienne un peu translucide. Ce qui est important c'est qu'il devienne translucide. Pendant que mon eau chauffe, je sais que j'ai mis trois tasses. Alors logiquement, quand on fait un riz pila. Ce qu'on appelle un riz en absorption totale. C'est-à-dire qu'au lieu de cuire le riz dans une grosse quantité d'eau. Et de l'égoutter. Et donc passer beaucoup de temps, beaucoup de manipulation. Et après de le recoiler. Et bien là on va le cuire directement comme ça. Et on va lui apporter juste la quantité d'eau dont il a besoin pour cuire. C'est tout simple. Donc logiquement pour un riz un petit peu croquant. Et bien pour un volume de riz. On va prendre un volume et demi d'eau. Si on veut prendre un riz. Si on veut avoir un riz un petit peu plus cuit. On va prendre deux volumes d'eau. Personnellement je vais partir sur deux volumes d'eau. C'est-à-dire que j'ai mis trois tasses de riz. Et bien je vais mettre six tasses d'eau. C'est tout. Et en faisant comme ça. Vraiment je maîtrise la quantité d'eau. Donc je mesure la quantité d'eau que je mets. Mais je ne pèse pas. Donc ça c'est la différence par rapport à ce que je disais au début. On ne s'embête pas à peser. On n'a pas le temps de peser. Quand on cuit vite fait un repas, un plat le soir ou le midi. On n'a pas le temps de peser. Par contre on va mesurer. Parce qu'on ne fait pas non plus n'importe quoi. On ne fait pas de la cuisine à l'oeil. Ou on met sans. Comme ça allez. Sans savoir. On maîtrise quand même notre cuisson. Même si on fait un plat vite fait. Avec ce qu'on a sous la main. On maîtrise notre cuisson. Donc là notre riz cuit. Enfin il cuit. Le feu n'est pas très fort. Donc il s'imprègne. On va l'assaisonner. Parce que forcément l'eau n'est pas salée. On n'a pas mis de sel du tout dedans. On va lui mettre un petit peu de sel. Alors il vaut mieux ne pas en mettre de trop. Il vaut mieux faire peu salé. Et en rajouter après. Mais il faut quand même salé. Parce que sans sel du tout. C'est vraiment pas bon pour le coup. Donc là vous voyez notre riz. Il a bien pris la température. Ce que je veux en profiter. Ce que je peux en profiter aussi. C'est qu'on met les épices. Toujours pareil les épices. Ce qu'on veut quoi. Sachant que là j'en ai déjà mis dans le poulet tout à l'heure. Je vais mettre un petit peu de curcuma. Ça va le colorer. Ça va donner un petit parfum. Ça va être bien agréable. Alors l'eau chaude. Le fait d'utiliser la bouilloire. Ça va me permettre justement de ne pas avoir à faire chauffer de l'eau. Donc à salir moins de vaisselle. Donc l'eau je vais la mettre en plusieurs fois. Je sais que j'ai besoin de 6 volumes d'eau. Je vais mettre un volume à la fois au début. Je vais attendre que l'eau soit absorbée partout. Quand l'eau est absorbée j'en mets un deuxième. Vous voyez on fait de la cuisine rapide. Mais on maîtrise quand même ce que l'on fait. Je vais mettre un peu plus fort. C'est important de mettre de l'eau chaude. Ça évite le choc thermique. Et ça permet que toute la cuisson se fasse progressivement. Sans arrêt de cuisson. Puis de reprise etc. Voilà. Donc là je suis à 2. Vous voyez j'attends que mon riz. Mon riz est absorbé l'eau. Que j'ai mis dedans. Que j'ai mis assez d'eau. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai pris une tasse. L'intérêt de la tasse c'est que comme on met de l'eau bouillante dedans. On ne se brûle pas. J'aurais pu prendre un verre. Mais pour mesurer l'eau bouillante c'est dangereux. Moi personnellement je préfère prendre une tasse. Comme ça au moins j'ai moins de danger de me rouler. C'est pas grand chose mais c'est un petit détail. Mais qui a son importance. Voilà. Donc 3. 4. Là maintenant je peux mettre tout. Voilà. Donc j'ai mouillé le riz. Donc 2 volumes d'eau pour 1 volume de riz. Je vais baisser mon feu. Alors forcément ça boue aussitôt puisque nous avons mis de l'eau bouillante. D'où l'intérêt d'avoir une cuisson qui sera plus rapide. Qui sera plus régulière. A partir de là mon riz je le laisse. Et quand il n'y aura plus d'eau mon riz sera cuit. Alors après forcément je vais le goûter. Je n'ai pas besoin que ça aille très fort là. Je laisse vraiment mijoter. Je ne veux pas que ça prenne au fond. Je veux que ça mijote. Et surtout que le riz absorbe toute l'eau. Toute la quantité d'eau. A partir de là je vais le goûter. Et si personnellement je le trouve un peu trop dur. Et bien je rajoute un peu d'eau. Je rajoute un volume d'eau. Et puis je le recuis 5 minutes. Ce n'est pas un souci. Ça se fait tout seul. Ça va tout seul. Franchement c'est vraiment la maîtrise. En fin de cuisson. On va rendre notre risotto plus crémeux. En lui rajoutant un petit peu de crème qu'on avait sous la main. Du fromage. Mais pas du fromage à mettre dessus. On va bien l'incorporer dedans. Bien le faire fondre. Pour que ça fonde justement. Et que ça s'incorpore bien. Dans le risotto. Donc là vous voyez ça mijote. On va laisser mijoter. On va laisser mijoter. Donc ça c'est un plat qu'on peut faire. On peut faire tranquillement. Le soir. Ou quand on veut manger assez vite. On prend ce qu'on a sous la main. Des légumes frais de préférence. De la viande ou pas. Selon ce qu'on a envie. Selon ce qu'on aime. Et surtout on va avoir un riz. Qui a du goût. Le riz qu'on puit dans l'eau. Et qu'on égoutte. Et bien en même temps il perd son amidon. Il perd toutes ses qualités nutritives. Parce qu'on jette l'eau de cuisson du riz. Et on jette tout ce qui est bon dans le riz aussi. Et surtout on mange un riz qui est lavé. Alors que là on mange un riz qui a tout son goût. Qui donne son goût. Vous voyez. Je laisse. Je laisse cuire. Et je me répète souvent. Pas tout le monde utilise des légumes frais. Il n'y a pas besoin d'acheter des super légumes. Extraordinaires. Qui coûtent très cher. Avec des légumes de base. Simple. Et bien on a du frais. Et bien on travaille nos légumes. Il ne nous fait pas grand chose. Là on a pris un demi-oignon. On a pris 2,40. On a pris la moitié d'une barque à 2 champignons. Et avec ça. On va se faire un vrai plat. Qui va avoir du goût. Tout simplement. Donc on est en attraption totale. Lorsqu'il n'y a plus d'eau. Surtout on fait attention de ne pas le laisser brûler. Mais. Dès que c'est prêt. On goûte. On terminera avec un petit peu de crème. Dans le parfum. N'importe quoi. Avec un petit peu de crème. Et un petit peu de fromage. Pour vraiment le travailler. Et le rendre. Très onctueux. Et. Et bien on va se faire plaisir avec ça. C'est tout. Ça fait 10 minutes que ça cuit. Oui. Une dizaine de minutes. Vous voyez. Presque toute l'eau a été absorbée. Notre riz. Il est bien. Il commence à prendre un petit peu au fond. Sur les bords un petit peu moins. C'est normal. Il reste un tout petit peu d'humidité. Tout l'amidon est dedans. Donc là. On va le terminer. Pour le terminer. On va le cuire. On va cuire un petit peu de fromage dedans. On pourrait prendre du parmesan. On peut prendre du gruyère râpé. Moi j'ai du gruyère râpé tout simple. Donc on va prendre du gruyère râpé. On va le rendre un petit peu plus crémeux. Plus qu'un simple riz à la casserole. On va le rendre crémeux. On va mettre 2 cuillères à soupe de crème à peu près. J'avais une demi. Une demi briquette. Donc ça fait un petit verre de crème. Et là on va le travailler un petit peu. Pour bien incorporer le fromage qui fonde bien. Là je mélange bien tout. Je n'ai pas baissé le feu. Le feu est à 5. Voilà. Ça cuit gentiment. Je ramène bien tout dedans. Et là on fait un riz. Un risotto qui devient vraiment crémeux. Le but c'est pas qu'il soit très filandreux avec le fromage. Comme quand c'est gratiné. Le but c'est vraiment que le fromage cuise. Qu'il s'incorpore. Qu'il soit vraiment imprégné par le riz. Et on cherche plus le côté crémeux du fromage que le côté filandreux. D'où l'intérêt de tout bien mélanger. Tout bien incorporer. Après je suis parti sur trois tasses. A voir qu'une tasse ça fait quasiment deux portions. Parce que là on mange facilement un six dedans. On a un plat complet là. Parce que pour le coup il y a de la viande dedans. Il y a des champignons, des légumes. Ça permet aux enfants peut-être de manger des légumes. Oui ça les aide. Et vraiment on a mis le curcuma. Donc il a une belle couleur. On aurait pu mettre du paprika. On aurait pu mettre de la sauce tomate dedans. Pour faire un riz à la tomate sur ce principe là. Franchement on met vraiment ce qu'on veut. Ce qu'on a. L'important je me répète. C'est la cuisson du riz. C'est un volume de riz. Pour deux volumes d'eau. On met de l'eau bouillante. Progressivement. On ne met pas tout d'un coup. On met de l'eau bouillante progressivement. Cette règle là c'est la règle de base. Qui est importante. Après le reste on met ce qu'on veut. Et on peut faire. C'est une base. C'est une base de cuisine. On peut faire 15, 20. On peut faire 100 recettes différentes. Et voilà. On peut faire 100 recettes différentes. Avec la même base quoi. Donc ça permet de ne pas tomber dans la routine. Et à chaque fois de faire un plat. Un plat différent. Ou alors si c'est vraiment un plat qu'on aime. Si on trouve vraiment la garniture. Le saisonnement qui nous convient. Et bien on en fait sa spécialité. Et au moins on peut. On a un plat. Un plat complet. L'avantage c'est que ça se réchauffe très bien. Alors comme l'amidon est dedans. Les morceaux se décollent. Et après on le fait réchauffer au micro-ondes. A la poêle. Au four. Au four doucement. A 100 degrés. Pas plus. Et l'avantage c'est que c'est facile à réchauffer. Donc ça se mange. Et ça se réchauffe très bien. Voilà. Regardez. Hop. C'est joli. Le risotto aux champignons. Et au poulet. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Merci. A une prochaine fois. Bon. Cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu. Surtout n'hésitez pas à nous faire savoir. Par le biais des commentaires ou quoi que ce soit. Si vous l'avez refait. Comment vous l'avez refait. Si ça a marché. Si vous avez des questions. Vous posez des questions. On aura des réponses à apporter. Systématiquement. Et puis surtout. Faites nous savoir vraiment si ça vous plaît. Et si c'est le cas. Et bien on fera d'autres vidéos. Avec d'autres recettes. Et puis si vous avez des idées à nous soumettre. Et faites le nous savoir. Et nous on arrivera forcément à faire quelque chose avec ça. A adapter une recette. Merci. Merci.